La menuiserie représente une part significative des métiers du bâtiment avec près de 30% des entreprises existantes hors micro. C'est un secteur très impacté par les orientations politiques nationales qui sont fréquemment révisées. Face à ces changements, l'artisan doit faire preuve de réactivité et d'inventivité dans son offre produit et commerciale. Si on fait une brève analyse du passé, le marché de la fourniture et de la pose de menuiserie a bénéficié d'un marché de la rénovation boosté par le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Les marges du secteur sont restées relativement stables, mais on observe toutefois une augmentation de la masse salariale due à la prise en charge de la partie obligatoire des mutuelles, ce qui a affecté les résultats. En termes de perspective, la filière se montre craintive quant à la reconsidération de la TVA à 5,5% sur la rénovation et sur la transformation de ce CITE en prime dont on ne mesure pas encore les effets. Les professionnels redoutent également les nouvelles conditions d'obtention du prêt à taux zéro. Dans ce contexte incertain, les grandes enseignes, de par leur taille, arrivent à tirer leur épingle du jeu et à se développer. Les acteurs de taille modeste, quant à eux, sont obligés de se différencier par leur gamme, le type de matériaux, les options choisies sur du sur-mesure et par leur offre commerciale qui se veut plus dynamique qu'auparavant lorsqu'on se contentait du bouche à oreille. Les réseaux sociaux servent donc de nouveaux prescripteurs ou de supports de prescription et ils ne sont donc pas à négliger. Musique 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 Sous-titrage ST' 501